Hello à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ce sera une vidéo portée sur les locks, plus précisément comment combiner des locks que vous trouvez plutôt fines. Donc moi ce sont mes locks de devant qui sont très fines, donc j'en ai combiné quelques-unes et je vais vous montrer ça en deux étapes. La première étape à faire c'est de vous munir d'un crochet à clapet. Ce crochet va vous servir pour insérer la locks fine dans la locks épaisse pour qu'elle ne forme plus qu'une seule locks. Donc c'est assez simple à réaliser, vous avez juste à passer le crochet, à passer la locks dans le crochet, à fermer le clapet et à le repasser dans la locks plus épaisse. Et vous faites ça sur toute la longueur. Une fois que c'est réalisé, vous aurez des petits frisottis tout autour de la locks. Et dans ce cas là, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à utiliser un crochet aiguille qu'on appelle aussi crochet broderie. En fait c'est un crochet vraiment très très fin au bout. Ça va vous permettre de bien attraper tous les frisottis et de bien l'insérer dans la locks pour que la locks soit homogène et qu'elle soit bien définie. Donc c'est une technique assez difficile à faire parce que ça demande beaucoup de praticité. Et si vous n'avez pas l'habitude, si c'est la première fois, vous risquez de vous faire mal. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur les doigts, je me faisais des petits bobos mais ça peut s'arranger à force de le faire. Le tout est de le faire sans trop viser vos doigts et de le faire un peu dans le vide. Dans ce cas là, vous allez faire ça sur toute la longueur de la locks pour que toute la locks soit bien homogène et que tous les petits frisottis soient bien imprégnés dans votre locks. Une fois que ça s'est réalisé, vous avez fait le plus dur. Après il ne vous restera plus qu'à entretenir vos cheveux. Donc c'est assez simple. Ça demande beaucoup de patience les locks entre la partie baby locks jusqu'aux locks matures. Il faut de l'entretien, d'hydratation, de la nutrition comme pour cheveux libres. Sauf que c'est assez simple parce que du coup moi j'utilise vraiment très très peu de produits. J'utilise un spray hydratant et une huile pour les entretenir au quotidien. Donc c'est vraiment simple à réaliser. Pour celles qui ont des locks matures et qui souhaitent combiner leurs locks, ça sera plutôt la deuxième technique. Donc soit vous avez la technique du crochet broderie, soit vous pouvez aussi, il y en a qui font avec du fil de couture ou de laine et elles cousent leurs locks tout simplement. Je ne sais pas s'il y a une autre technique mais je verrai ça et je vous mettrai ça de toute façon dans l'article sur le blog. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De toute façon, toutes les infos seront disponibles sur le blog. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501